Avec un chapeau, la photo, elle va être géniale. Attends, on va essayer. Les gens, honnêtement, ils s'en fichent un petit peu quand tu prends des photos. Tout le monde pense que tout le monde te regarde et que tout le monde est intéressé. Mais au bout d'un moment, en fait, tu es un touriste comme les autres. Les gens ne les gênent pas tellement. Moi, j'ai pas mal de conseils. Parce qu'au début, quand je faisais la photo, j'étais vraiment, vraiment timide. J'avais du mal à comprendre un petit peu comment est-ce que je pourrais approcher les gens ou alors comment est-ce que je pourrais prendre des photos des gens sans finalement les déranger parce que j'avais un petit peu cette peur. Donc, une des premières choses que j'ai dû faire en photo, surtout en photo de rue, ça a été de me poser la question de quoi est-ce que j'ai peur, en fait ? Est-ce que j'ai peur du regard des gens ? Est-ce que j'ai peur de la manière dont je vais les approcher ? Est-ce que j'ai peur qu'ils me rejettent, en fait ? Est-ce que j'ai peur de la réjection ? Ça, c'est vraiment, vraiment important, en fait. Une fois que tu es capable de savoir, ça va te permettre un petit peu de trouver une solution. Donc, si tu es prêt, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3-4 conseils. Si tu es timide, en photo, que tu as du mal à approcher les gens pour faire des portraits ou même en photo de rue, j'espère que cette vidéo va t'aider. Ce sont des techniques qui m'ont aidé à travers ma progression. Alors, si tu es prêt, c'est parti. Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial. Aujourd'hui, on est dans les petites rues de Tokyo, dans le quartier de Nakano et on va parler de la timidité en photographie, comment la surmonter pour enfin prendre les photos dont on rêve, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes avec lesquelles nous sommes. Mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur, quel que soit ton matériel. C'est une méthode qui a aidé plus de 2500 étudiants à travers le monde. Je te laisse un petit lien dans la description si ça t'intéresse. Mais tout de suite, on va parler de la première technique qui va être de faire le ninja. Bon, blague à part, en fait, qu'est-ce que c'est que de faire le ninja quand on prend des photos ? Pourquoi est-ce que j'appelle ça comme ça ? C'est simplement, en fait, si on a peur un petit peu du contact avec les gens, ça va être de rester discret en retrait. Il y a deux manières de faire ça. Ça va être, par exemple, de prendre des photos à travers des vitres ou alors d'être un petit peu plus loin et de s'amuser avec un objectif, justement, qui va être une plus longue focale. Par exemple, 85 mm, 100 mm, 200 mm vont te permettre de te sentir un petit peu plus à l'aise quand tu vas prendre ces photos plutôt que d'être à 16 mm ou 35 mm où là, tu vas être vraiment près des gens, en fait. Et que ce soit des inconnus ou des gens que tu connais très bien, en fait, je te promets que se retrouver aussi près des gens, ça peut être un petit peu difficile. Donc moi, ce que je te conseille, ça va être de jouer un petit peu avec tes objectifs pour pouvoir faire le ninja d'un petit peu plus loin sans devenir un paparazzi. Attention, la limite est très fine. Paparazzi, c'est le mec qui est un peu creepy et qui prend en photo les gens qui n'ont pas envie d'être pris en photo dans un sens où, en général, ce n'est pas dans les meilleures positions. Là, encore une fois, on fait de l'art et ça va être justement de mettre en avant quelque chose qu'on aime bien à propos des gens ou de l'histoire, d'accord ? On est là pour mettre en avant des choses intéressantes et non pas des choses trash, etc. Voilà, on n'est pas là pour jouer à ça, ok ? D'accord ? La deuxième technique que moi, je te conseille, c'est en fait d'éviter de prendre en photo les têtes des gens. À la place, ce que tu peux faire, ça va être prendre des photos des détails. Par exemple, ça peut être les pieds des gens ou alors ça peut être, par exemple, la main qui tient le parapluie. Et tout ça, tu peux le faire discrètement parce que, en fait, les gens, ils ne se sentent pas regardés directement. Quand tu les regardes sur le visage, en général, tu le sens. Quand tu fais ça avec d'autres éléments, par exemple, ça peut être une main qui fume, ça peut être quelqu'un sur le côté. J'ai pris des photos comme ça où je me mettais vraiment littéralement sur le côté et on voyait juste la main de la personne qui dépassait. La personne ne se sent pas du tout dans l'image et c'est assez agréable, je trouve, aussi en tant que photographe. Ça laisse un aspect mystérieux aux images. Donc, si tu peux te concentrer sur les détails plutôt que de chercher à prendre en photo le visage tout le temps, je trouve que c'est une méthode qui marche extrêmement bien. Encore une fois, il ne faut pas être trop lourd quand tu suis la personne, mais la plupart des gens, ils pensent que tu marches derrière discrètement et tu marches juste avec ton appareil. Tu le tiens un petit peu plus bas. Au lieu de le mettre comme ça et de marcher comme ça, ce qui est un peu bizarre, tu vas juste le tenir là. Des fois, de temps en temps, ça va être un petit peu au petit bonheur la chance si tu as ton focus, mais tu vas le prendre comme ça, tu vois. C'est une méthode, je trouve, qui marche plutôt bien. Il y en a même qui le mettent sur l'épaule et puis qui tournent comme ça et qui prennent une photo au moment où il tourne, en fait. Il y a plein de techniques différentes possibles. Maintenant, la troisième méthode, c'est simplement de demander aux gens. Excusez-moi, est-ce que tu as un photo ? Oui ? Euh... 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 C'est ce... Non, ici, ici. Oui. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Euh... Ouais, ouais, ouais ! 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 Oh voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux monter ? Ouais ? Oui ? Oui, la petite. Ok, donc une des meilleures méthodes, en fait c'est d'apprendre quelques mots de la langue du pays dans lequel tu te trouves. Tu dis ? Ok ! Euh, c'est bien ! Euh... Oh ! Bon ! Merci ! Merci ! Est-ce que vous avez Instagram ? Si tu vas avec le sourire, les gens vont être contents. Donc, la troisième partie qui paraît complètement contre-intuitive, c'est discuter avec les gens. Discute un petit peu de ce qu'ils font, de ce qu'il est en train de faire, peut-être qu'il est en train de cuisiner. Et quand tu vas avoir cette discussion, cette interaction avec les gens, les gens vont s'ouvrir et vont être prêts à dire oui facilement si tu as une petite requête et si tu veux prendre la photo. Et même si tu es en France, essaye, ça vaut le coup. Mais la plus grande règle, c'est d'y aller avec le sourire, repartir avec le sourire et ne pas oublier que ton échange avec les autres, c'est un échange énergétique. C'est-à-dire que tu peux dire la même chose de 100 manières différentes et en fonction de ces manières différentes, ça va complètement changer l'interaction que tu vas avoir. Donc, essaye d'y aller et vraiment de rendre leur journée un petit peu meilleure qu'elle était avant ton interaction ou au moins aussi bien, d'accord ? On n'est pas là pour essayer une empreinte négative, mais une empreinte positive énergétiquement. L'échange, en fait, vous fait tous les deux sourire, c'est un petit peu le but. Maintenant, on va aller dans la petite rue là-bas pour la quatrième technique. Quatrièmement, une technique qui marche absolument très, très bien, en fait, ça va être de venir avec des amis et d'aller prendre des photos avec des amis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vas trouver quelqu'un comme Jérémy. Bonjour ! Et tu vas venir trouver un petit groupe pour aller faire des photos, pour aller faire des photos de grues ou des portraits. Ça va permettre un petit peu de casser un petit peu cette ambiance d'être tout seul contre le monde et tu vas avoir ton petit groupe. Et du coup, je te promets que quand tu fais ça, ça aide vraiment à s'ouvrir l'esprit et surtout à se sentir un petit peu en confiance par rapport à notre environnement extérieur. Alors, je sais que ça peut être un petit peu dur de trouver sa communauté ou alors de trouver des gens avec qui shooter. Il y a des groupes Facebook. Je sais que, par exemple, sur Paris, il y a eu des petits groupes qui sont faits sur Lyon à travers la formation de 30 jours pour des photos pro et les gens se sont retrouvés pour justement faire de la photo de rue ensemble. Et je te promets que, aussi par rapport au regard extérieur des gens sur toi, ça va aider un petit peu parce qu'ils vont voir un petit groupe de gens qui font de la photo et tout d'un coup, ça peut être sympa et ça peut être une base de discussion aussi pour les gens, en fait, à qui tu vas demander à être sur tes photos. Le plus important, au final, ça va être non pas de se concentrer sur le fait qu'on ait peur, mais de plutôt trouver des distractions un petit peu pour son esprit ou plutôt de se concentrer sur l'essentiel. Mon dernier secret, en fait, ça va être simplement de prendre une grande bouffée d'air. Inspirer pendant à peu près huit secondes, retenir pendant sept secondes, expirer pendant quatre secondes. Et refaire ça trois fois et se poser la question, quel est le but lorsque je vais faire ces photos ? Est-ce que je veux vraiment récupérer ces portraits ? Est-ce que c'est des choses que je veux prendre en photo ? Est-ce que c'est des choses que je veux montrer aux gens que je vais prendre en photo ? Parce que le mec avec son skate là, je ne le connaissais pas du tout, je sais que ça paraît un peu surprenant, mais il était là, je l'ai vu du coin de l'œil, je me suis dit c'est le moment parfait. Il va repartir, je vais lui envoyer les photos et il va être content, c'est des photos qu'il n'aurait jamais eues dans sa vie. Donc en fait, tu as un échange, toi tu vas pouvoir apporter quelque chose aux gens et à travers les gens que j'ai pris en photo à travers le monde, ce qui a été magnifique, ça a été l'échange et pouvoir leur donner la photo après que je leur envoyais par email ou quand je leur ai imprimé. En fait, c'était génial de voir ce sourire sur les gens. J'ai même eu une personne il n'y a pas longtemps qui s'est mise à pleurer et qui m'a dit qu'elle n'a jamais vu en fait ce regard sur elle depuis des années. Elle ne s'était jamais vue aussi belle et j'ai trouvé ça génial. Donc nous, en tant que photographe, on a cette capacité à faire voir aux autres un regard différent sur eux qu'ils n'auraient peut-être pas avant. Donc concentre-toi là-dessus quand tu vas prendre ces photos. Vraiment, essaye de te rappeler qu'on peut rendre les choses un petit peu plus belles autour de nous tout en créant de l'art. Donc voilà, moi, je vais continuer ma petite séance photo là. J'espère que ces conseils t'auront dit. Il y a d'autres vidéos qui vont venir du Japon. Donc abonne-toi si tu n'es pas abonné, mais surtout, sors de ta zone de confort parce que c'est en sortant de ta zone de confort que tu vas pouvoir grandir. Maintenant, je te souhaite une très bonne journée. À la prochaine. J'ai un petit peu du mal à parler, mais je pense que tu as compris le message. Ciao.